M. Roberge, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Alors, dans le document que votre collègue et vous avez pu lire du comité d'enquête, on dit clairement qu'empêcher une fille de jouer au soccer, aller prier plutôt qu'aider une élève qui tombe, empêcher des cours de sexualité, empêcher certains cours de science, que ça, ça va à l'encontre déjà de la loi sur la laïcité. Est-ce qu'il ne s'agit pas de faire appliquer la loi ou il faut la renforcer? Vous avez raison de dire que ça va à l'encontre de la loi sur la laïcité, parce que la loi sur la laïcité précise que nos institutions sont laïques, précise que l'État est séparé des religions, précise que les gens, oui, ont une liberté de religion et de conscience, mais que la religion ne doit pas entrer par la porte d'en arrière dans nos écoles. La loi sur l'instruction publique, elle, précise que les enseignants doivent enseigner le programme de formation, de l'école québécoise. Les enseignants n'ont pas le choix de dire, bien, je vais enseigner ceci plutôt que cela, je vais éluder des matières, je vais faire ce que je veux. Ce n'est pas possible. Pourtant, c'est arrivé à l'école Bedford. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de gouvernance? Oui, je peux vous le dire. J'y étais. J'étais ministre de l'Éducation dans le précédent mandat, puis je me souviens d'avoir mis en tutelle le centre de service scolaire de Montréal. Mais au-delà de ça, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres garde-fous, d'autres remparts, dont il faudrait se donner, se prévaloir, pour être certain qu'il n'y ait pas d'autres écoles Bedford? Et c'est le mandat que nous a confié à moi et au ministre de l'Éducation, le premier ministre, c'est-à-dire évaluez donc toutes les options. Regardez donc tout ce qui est possible. Regardez-nous si nos lois sont suffisamment claires, si nos directives sont suffisamment claires, ou pas qu'on se retrouve dans un an, dans deux ans, avec un autre dérapage comme ça, où l'obscurantisme religieux entre dans une autre école puis qu'on se rende compte qu'on a peut-être échappé quelque chose. Je pense que c'est le temps de s'assurer que tout est en place pour qu'on n'ait pas une deuxième école Bedford. Mais, je repose la question, mais les gestes dénoncés à l'école Bedford, avec le cadre légal actuel, c'est pas légal, c'est pas permis. Si on avait fait appliquer la loi, si le centre scolaire ou la direction de l'école avait fait appliquer et la loi sur l'instruction publique et la loi sur la laïcité, on n'en serait pas là. Vous avez raison de le dire. Ceci dit, comment se fait-il que ce soit arrivé quand même? Est-ce que c'est affirmé avec assez de force? Est-ce que les gens chargés de s'assurer de la mise en oeuvre de la loi sur la laïcité et de la loi sur l'instruction publique ont tout en main pour mettre en oeuvre les lois? Vous savez, il y a des lois, puis il y a la mise en oeuvre des lois. Il y a aussi l'imputabilité. Est-ce que les personnes qui sont responsables de l'application de la loi sur la laïcité comprennent assez bien leur rôle, leur responsabilité, leur imputabilité s'ils ne font pas bien leur travail? Est-ce qu'il n'y a pas des boulons à resserrer ici pour s'assurer que ce soit clair, soit dans la loi, soit dans les règlements? Parce que vous savez, des lois, on en a beaucoup. Est-ce qu'elles sont toutes appliquées de manière égale? Est-ce qu'on a parfois des inspecteurs, parfois des sanctions pour des gens qu'ils ne respectent pas ou qu'ils ne l'appliquent pas? C'est ça qu'on veut regarder ensemble, notamment pour s'assurer, comme je vous dis, qu'on ne revivra pas ce même épisode-là dans un an, dans deux ans, puis qu'on ne se dise pas « j'aurais donc dû ». On ne se dira pas ça, M. Roy, parce qu'on va faire le travail sérieusement. On va prendre le temps. On ne fait pas ça en 24 heures. On va prendre le temps de regarder ce qui doit être fait. Puis, si on doit poser des gestes, on va les poser, M. Roy. Parenthèse, le délai, c'est quoi votre délai? Vous dites, c'est quoi, c'est un mois, six mois? C'est quoi votre délai dans votre esprit pour arriver avec des réponses? Je ne peux pas vous répondre tout de suite parce qu'il y a le rapport dont on parle, qui a déjà été rendu public, mais il y a d'autres rapports qui sont en cours en ce moment. Il y a d'autres enquêtes, excusez-moi, qui sont en cours, lancées par mon collègue Bernard Drinville. Et comme je n'ai pas, évidemment, lu les rapports de ces enquêtes qui ne sont pas complétés, je peux difficilement mesurer l'ampleur d'éventuels changements qui sont à faire. Donc, vous donner un échéancier pour ensuite ne pas le respecter, je pense que ce n'est pas la meilleure chose. Juste vous dire, ce qui est important de dire, c'est que le ministre de l'Éducation et le ministre de la S.T. vont travailler de concert. On va faire une radiographie du réseau, mais aussi de nos réglementaires et législatives. C'est ça notre rôle pour l'Institut. Bon, je reviens à... parce que vous avez été enseignant, vous connaissez ça, une salle de classe, là, M. Roberge. Oui. Vous avez été ministre de l'Éducation. Moi, je reviens à deux, trois éléments fondamentaux de cette histoire-là que je n'arrive pas encore à comprendre. Comment se fait-il dans un... Mettons que vous, quand vous étiez enseignant, vous seriez mis à amener des chapelets, à prier au milieu de tel cours, à empêcher une jeune fille d'aller faire du soccer, ou... peu importe, votre directeur, votre directrice d'école a réagi, non? D'abord, un premier barrage, là, non? Oui, bien, vous avez raison de dire que... Il faut se poser des questions sur ce qui s'est passé et sur le rôle des directions qui se sont succédées. Et là, justement, il faut voir, pendant une grande partie de cette crise-là, de ce grave problème qu'il y avait à l'école Bedford, il y avait plusieurs directions d'écoles qui se sont succédées. Donc, manque de stabilité, manque de leadership pédagogique. Et on avait, en haut de ces directions-là, un centre de service scolaire qui était en crise aussi parce qu'il était en tutelle et qu'il y avait des importantes mesures de redressement. Mais ça, vous reconnaissez avec moi que ça, ça n'a rien à voir avec les articles de loi de la laïcité ou de l'instruction publique. Ça a à voir avec l'application, j'allais dire, de la loi, mais du gros bon sens. On est au Québec. Il n'est pas question qu'un groupe d'enseignants se mette à refuser la science, à refuser le droit aux femmes. Ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de changer la loi à chaque fois ou on ne doit pas, je vous repose la même question fondamentale, faire appliquer ces choses-là? Bien, je suis d'accord avec vous, M. Roy, qu'il y a définitivement cet angle-là qu'on doit regarder. Quels sont les mécanismes qui garantissent l'application de la loi? Vous nous dites, écoutez, peut-être que ce n'est pas nécessaire de réviser la loi. Mettons-la en oeuvre, tout simplement. Parfois, la mise en oeuvre de la loi vient avec des articles de loi de mise en oeuvre, vient avec l'imputabilité, la responsabilité, la chaîne de commandement. Comment s'est fait tout ceci pour s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'échappe? Et si quelqu'un l'échappe, bien, on a un filet en dessous qui s'assure que c'est ramassé, que ce n'est pas parce qu'une personne commet une erreur de jugement que tous les autres en dessous, écoutez, peuvent faire n'importe quoi, peuvent dire n'importe quoi. Et j'ai le goût de vous dire aussi que, comme ministre de l'Immigration, il faut se poser aussi des questions sur ce qu'on dit, ce qu'on affirme aux gens qui arrivent au Québec pour leur dire, écoutez, on a ici des règles pour le vivre ensemble. Ici, on est dans un état de droit, justement. Lorsqu'il y a un programme scolaire, on doit l'enseigner. Ce n'est pas un défaut de choisir. Qu'est-ce qu'on veut, là? Qu'est-ce qu'on veut? C'est tout, tout complexe. Mais, monsieur le ministre, ceux qui se sont plaints, entre autres, ce sont d'autres enseignants d'origine maghrébine aussi qui sont issus de l'immigration aussi qui trouvaient ça inacceptable. Tous les immigrants qui arrivent du Maghreb ne versent pas dans l'obscurantisme religieux. Non, non, absolument pas. Non, 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 je suis d'accord. Je n'ai jamais dit ça et je le dirai pas. Non, non, je sais que vous n'avez pas dit ça, mais je... Dernière chose, monsieur le ministre. Est-ce que, et c'était une promesse de la CAQ autrefois, jadis, est-ce qu'un ordre professionnel pour les enseignants, ça n'aiderait pas à mettre une autre ceinture de sécurité? Bien, mon collègue Bernard Drinville en parlait tout à l'heure en me disant qu'avec les mesures qu'on a mises en place depuis notre arrivée, c'est moins dans l'air du temps, je vous dirais d'ailleurs, quand on a adopté la loi 40, on a transformé les centres de services scolaires en commission, plutôt au contraire, les commissaires scolaires en centres de services scolaires, bien, on a mis une obligation de formation continue. Depuis ce temps-là, même, on a donné davantage de pouvoir à la direction de l'école pour s'assurer que les formations soient prises. Mais ça n'a pas marché à Bedford. Quand un médecin peut inscrire du sel pour un cancer, on l'enlève de la route, là. Non, mais attention, là, les modifications, les éducatives dont je vous parle sont arrivées après 2017. L'école Bedford, là, ça a commencé à déraper solidement en 2017. La loi 40, là, qui est venue changer la gouvernance scolaire, c'est 2020. Et 2022, on a créé le protecteur national de l'élève, mis en place depuis l'automne 2023. Donc, on ne peut pas porter un jugement sur des choses qui sont arrivées après l'école. Alors, on va vous laisser réfléchir avec Bernard Drinville. On verra, donc, où tout ça nous mène. Mais vous entendez, comme moi, qu'il y a quand même des lois qui existent, puis à voir comment on les applique. Absolument. Je veux juste qu'on se donne le droit et le devoir, comme société, comme gouvernement, de mener une réflexion qui est exhaustive pour retourner toutes les pières et vérifier toutes les options. Très bien. Jean-François Roberge, ministre responsable de la laïcité. Merci. À la prochaine. Merci. Au revoir.